Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour un entretien avec le Cheikh Khaled Bentounes, guide spirituel de la Tariqa Alaouiya. Bienvenue Cheikh Khaled Bentounes. On va parler du sophisme. Sur le sophisme, vous affirmez que dans le sophisme, il n'y a ni dogmatisme, ni juridisme, ni littéralisme. Oui, effectivement, il faut remonter à l'origine du prophète, parce que la référence dans le sophisme, c'est un homme et un message. Et on voit que l'islam n'est pas né dans une mosquée. Quand l'islam est né, en tant que message, il n'y avait pas le Coran, ou juste quelques versets. Il n'y avait pas de hadith, il n'y avait pas de madahib, il n'y avait ni chayisme, ni sunnisme. Donc ça se résumait à quoi ? Ça se résumait au tawhid. Le Rasoul, alayhi salatu wasalam, a connu et reçu la révélation dans une caverne, pas dans une mosquée. Les mosquées sont venues après, les institutions sont venues après, les oulamas sont venues après, les fetois sont venus après. Donc, se référer à ce début, et d'ailleurs, pas seulement l'islam, regardez Jésus. Le christianisme ne s'est pas bâti dans une cathédrale. Le judaïsme ne s'est pas construit dans une synagogue, etc., etc., etc. C'étaient tous des hommes qui étaient à la quête de la vérité. Ils cherchaient l'absolu, ils cherchaient l'amour, ils cherchaient cette communication avec cet éternel vivant, ce matriciel, ce rahim l'ilay, ce rahman, ce miséricordieux. C'est ça ce qu'ils avaient, ils avaient soif de vérité. Ils avaient soif d'un idéal sur lequel ils pouvaient nourrir, sur lequel ils se reposaient et qui pouvaient nourrir leur conscience. Donc, le sophisme, effectivement, quand on va à Dieu, on ne va pas en raisonnant si Dieu existe, il n'existe pas. Certes, les medaïbes sont des clés qui nous permettent d'avoir un rapport avec ce qui est l'extérieur de la religion. Pour distinguer le christianisme du judaïsme, du bouddhisme, de l'islam, on a aussi un livre, l'islam a aussi une sharia, des lois, l'islam a aussi fait en sorte pour faciliter le chemin. Quand on profite des yisiru walet wa'asiru, rendez le chemin facile, ne le rendez pas difficile, c'est dans la mesure où quand vous allez chez quelqu'un qui est instruit, il vous aide à faciliter votre rapport à la religion. Il ne vous la complique pas, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. On est dans l'inversion, la religion devient plus compliquée et surtout la religion nourrit notre égo. N'oubliez pas une chose importante, c'est que le saint et l'assassin se nourrissent à la même source. Celui qui assassine aujourd'hui et celui et ceux, celui qui s'approche de Dieu, se nourrissent avec le même verset, avec la même surat, avec le même coran et avec le même hadith. Mais l'un va nourrir son égo narcissique et qui fait affaire de lui un être violent, et l'autre au contraire, elle va nourrir sa conscience et faire de lui un être charitable, un être d'amour, un être de fraternité. – Vous rappelez souvent qu'il y a un défi à relever, qui est celui de rendre compatible la spiritualité avec le monde moderne, mais sans tomber dans une spiritualité mielleuse. – Bien sûr, comme toute chose. Si on ne fait pas attention, donc nous tombons dans ce qui est la société de consommation, le consumérisme. Faire de la spiritualité un produit de commerce, comme on l'a fait d'ailleurs pour les religions. Les religions aussi sont devenues aujourd'hui des commerces, en vous vendant sur cassette, sur livres, sur tout ce que vous voulez, sur Internet, tout ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas tomber. La spiritualité est uniquement basée sur l'expérience personnelle. On ne pourra jamais la vendre dans un livre, dans des préceptes. C'est quelque chose qui se vit dans l'intime, dans le cœur de chaque être. Et elle est adaptée à toutes les époques d'avant, d'aujourd'hui et du futur. Parce qu'elle est le lien qui relie au-delà de toute culture. Quand un bébé est né, il est sur l'afitra, il n'a pas de parole, il ne sait pas parler aucune langue, il n'a aucune croyance. La seule chose qu'un bébé, pour lui, la seule référence, c'est sa mère. C'est l'amour qui le relie à sa mère et à son père. Donc, l'afitra, cette notion de cette âme primordiale, de cette âme pure, de toute souillure, c'est que chacun de nous est venu dans le monde avec. Et c'est à cet état intérieur qu'il faut revenir, mais avec sa propre recherche, sa propre quête, en se purifiant. Soit en le faisant seul, soit en le faisant, en s'accompagnant avec des frères et des sœurs, pour partager avec eux des moments de prière, des moments de méditation, des moments de réflexion, des moments de recherche. Alors, on parle beaucoup actuellement de la notion de djihad, notamment avec la situation en Irak. Alors, quel regard vous portez sur cette notion de djihad ? Alors, il faut aujourd'hui revenir. Depuis le 11 septembre 2001, l'islam égale violence. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit tous les jours. Il n'y a pas un jour à la télévision, à la radio, où on ne parle pas d'attentats, où on ne parle pas de violence, et notamment dans tous les pays du Moyen-Orient. Et ceci a commencé avec la guerre de l'Irak. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, avec ce qui s'est passé aussi en Algérie dans les années noires, c'est-à-dire la société, et ce n'est pas l'islam, la société arabo-musulmane connaît des courants qui la traversent, des courants de revendications, des courants de violences, des courants qui font croire au plus grand nombre que l'islam est la religion de la violence. L'islam nourrit la violence. Ce qui se passe en Irak, ou ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye, ce qui peut se passer au Liban ou ailleurs. Aujourd'hui, nous assistons à une déstabilisation de toute la région, avec cette violence qui s'appuie, malheureusement, sur des textes. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure, l'assassin se nourrit à la même source. On fait de l'islam un moyen, c'est-à-dire qu'on soit aujourd'hui le bourreau et peut-être demain la victime, on fait, on prend le livre saint qui est venu pour unir, fraterniser, à partir de cette rahma. Quand le Coran dit, « Nous t'avons envoyé au Mohamed comme une miséricorde pour le monde ». Oui, cette miséricorde, comment elle peut s'exprimer aujourd'hui dans ce qui se passe en Irak, un Irak déchiré ? On revient au Moyen-Âge, entre chiisme et sunnisme. C'est quoi ? Vers quelle situation ? Et comment, aujourd'hui, on peut accepter ce fait ? C'est pour moi quelque chose qui dépasse l'imagination. On est en train de vider l'islam de sa substance, de sa spiritualité, de ce message universel qui est fait pour unir l'humanité et non pour la déchirer. L'islam, c'est la religion de la fraternité humaine. L'islam, c'est la religion de l'humanisme avec un H majuscule. Et si on ne revient pas à cette notion-là, où le prophète dit, « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Souhaite à l'autre ce que tu souhaites pour toi-même. » Donc, des notions simples, des notions tout à fait simples. Nous devons, aujourd'hui, plus que jamais, entamer le dialogue. Pourquoi dans d'autres pays ? L'Europe s'est déchirée pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont entretués, Allemands, Français, Anglais et autres. Et ils ont compris que c'est par le dialogue qu'on peut vivre en paix. Et la paix, c'est la prospérité. Et la paix, c'est aussi la paix du cœur, celle qui nous relie à Dieu. On ne peut pas avoir le sang sur les mains et se dire musulman et être en paix avec Dieu. Alors, vous vous intéressez beaucoup aux questions liées à l'écologie. Alors, que peut apporter la foi musulmane à l'écologie ? Alors, l'écologie, c'est ce retour vers cette notion que nous venons, nos origines, nos origines physiques, viennent d'une substance, viennent d'une matière. Et cette matière, elle est liée à la terre. Prendre soin de cette terre mère, c'est prendre soin pour nous-mêmes et pour les générations à venir. C'est-à-dire, l'islam a été toujours cette voie du milieu qui recommande à l'homme de ne pas être prédateur, mais d'être un gestionnaire. C'est-à-dire, ce lieu tenant de Dieu sur terre pour agir, afin, on lui a confié, Dieu nous a confié un paradis. Cette terre est un paradis. Et jusqu'à aujourd'hui, avec tout le savoir qu'on a, la technologie qu'on a, on n'a pas encore découvert un lieu, quelque part, une planète similaire à la terre, où il y a la vie, où il y a de l'eau, où il y a de la verdure, où il y a des animaux, où il y a des oiseaux qui chantent, où il y a des poissons dans l'eau, où il y a tous ces bienfaits de la création. Donc, revenir à cette notion fait partie de cette culture de paix. Et l'islam enseigne cette culture de paix. S'il y a une nécessité de manger, de porter atteinte à des animaux, il faut même, là, le prophète a dit, soignez votre, vous tuez un animal, faites-le de telle sorte pour qu'il ne souffre pas. Ah ! Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où nous devons revenir aux origines de cette culture de paix pour, à la fois, remédier, parce que la paix, ce n'est pas que l'absence de conflit. Être en paix, c'est être en paix avec soi, être en paix avec l'autre, et être en paix avec l'environnement dans lequel on est, où on habite, cette terre qui nous nourrit, cette terre qui nous porte, et qui va nous recevoir quand personne ne veut de nous, notre corps pourrissant, va revenir à la terre et elle nous accepte. Elle fait en sorte que d'elle, nous vous avons créé, en elle, vous retournez, et après, il est retour vers nous. Merci, Cheikh Khaled Bentounès. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Thérapie de l'âme, aux éditions Alba Michel. Sous-titrage ST' 501